Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. C'est ainsi que s'adresse à nous Saint Paul dans la liturgie de dimanche prochain. Il nous le demande avec insistance, soyons dans la joie. Il ne dit pas maintenez une constante humeur joyeuse. Il ne nous demande pas d'être joyeux. Il nous demande d'être dans la joie, ce qui est tout autre chose. Et son insistance montre bien combien la joie est liée à l'identité chrétienne. Ça devient un commandement. Il y a le commandement de l'amour, aimez-vous. Et il y a le commandement de la joie, soyez dans la joie. Et la première conclusion que nous pouvons en tirer, c'est que nous avons besoin de l'entendre parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'aimer ni d'être dans la joie. L'amour et la joie doivent nous être appris. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La preuve que nous ne savons pas ce qu'est la joie et que nous avons besoin de l'apprendre, c'est que des messagers ont remué ciel et terre pour nous annoncer une grande joie et nous avons préféré les petites annonces. Le Verbe se fait chair et nous nous laissons attirer désespérément par toutes sortes de plaisirs plus ou moins subtils, alors qu'un monde sépare le plaisir et la joie. Au point qu'on peut dire que plus les plaisirs se multiplient et s'exaspèrent, plus la joie s'éloigne et se perd. Et pourtant, la joie que la parole de Dieu nous commande est offerte, elle est proche, elle est tellement à portée de main, à portée de cœur, qu'il est difficile d'imaginer ce qui pourrait nous en séparer. Certainement pas la souffrance. Saint Paul dit « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous ». Certainement pas la mort. Jésus nous dit « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que je m'en vais vers le Père ». Ce qui nous empêche d'entrer dans la joie, c'est qu'elle est légère et que nous sommes des lourdeaux. Nous avons besoin de nous délester, de nous désencombrer de nous-mêmes. On est dans la joie quand on est dans la dépendance amoureuse d'un autre. Quand on se découvre entièrement relatif à un autre, c'est la joie qui s'empare d'Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, et de l'enfant qu'elle porte en elle. C'est la joie de Jean-Baptiste qui dit « Je ne suis pas le Christ ». J'ai été envoyé devant lui, ma joie est parfaite. Car cet autre qui nous met en joie, c'est le Christ lui-même. C'est ça le secret des chrétiens, se perdre soi-même en Dieu et trouver la joie en Christ. Renoncer à tout égo et devenir joyeuse transparence de l'amour de Dieu. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, nous commande saint Paul. On parle de la joie de Dieu parce que cette joie, Dieu l'a, elle est en lui. De fait, on se souvient de Jésus qui tressaille de joie dans l'Esprit Saint. « Père, je te bénis ». On se souvient quand la passion approche, Jésus se retourne vers ses disciples et dit « Je vous ai dit toutes ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». C'est l'accueil de sa parole qui nous met dans la joie. Mais la joie de l'avant est une joie spéciale. C'est la joie d'attendre. C'est la joie de se préparer à la venue de celui qui vient qu'on ne voit pas encore clairement mais que nous aimons déjà. C'est le mystère de l'absence, le mystère de l'attente qui est le combustible de la joie de l'avant. Et notre joie est liée à cette rencontre. Notre joie est liée à la joie de celui qui vient à notre rencontre. C'est une joie, le Seigneur, de venir rassembler les enfants de Dieu. C'est une joie profonde pour le Seigneur que de nous sauver de la mort et du péché. C'est une joie pour le Christ que d'accomplir la volonté du Père. Telle est la joie dans laquelle nous sommes invités à entrer. Voilà pourquoi l'apôtre insiste « Laissez-moi à vous le redire, soyez dans la joie ». Alors, frères et sœurs, laissons le Seigneur nous le redire tout bas, le redire encore et encore, car nous sommes un peu durs d'oreille, un peu durs de cœur surtout. Laissons-nous toucher par la joie de la crèche, laissons-nous emporter par la joie des bergers, laissons-nous transfigurer par la joie du Christ. Cette joie-là est parfaite, cette joie-là est la seule qui demeure. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.